Bonjour chers auditeurs de Rémi FM, bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission littéraire que Rémi FM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin Moussa Sané, le secrétaire général adjoint de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, mais également le secrétaire général de l'UDN section Kumpuntoum, localité située à l'est du Sénégal dans la région de Tamba Kounda. M. Sané, bonjour et merci d'être là ce matin. Oui, bonjour madame, permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des auditeurs de Rémi FM, mais aussi de saluer l'ensemble des enseignants du monde entier, mais plus particulièrement ceux de Kumpuntoum, ma section d'origine. D'accord, parlez-nous de vous qui est Moussa Sané, vous êtes le SG national adjoint et le SG section Kumpuntoum de l'UDN. Oui, bon, Moussa Sané est un enseignant qui a d'abord fait ses études élémentaires dans le Saloum, plus précisément à Sanéanem. Ensuite, son BFM au collège de Côte-Al, après j'étais au lycée Valjojo, après le baccalauréat j'ai fait l'université. Maintenant, à ma troisième année, l'année de licence, j'ai fait le concours CREM, concours de recrutement des élèves maîtres du Sénégal. Après la formation au CRP de Dakar, j'ai été affecté à Kumpuntoum. Maintenant, au bout de deux ans, on m'a muté comme professeur de mathématiques au collège de Cayenne. Bon, maintenant c'est en 2021 que j'ai postulé pour le secrétariat de la section de Kumpuntoum, UDN. Et cette même année-là aussi, au niveau national, on m'a eu lieu comme secrétaire général adjoint du syndicat UDN. D'accord. Depuis 2021, donc vous êtes le SG général adjoint ? Oui, depuis 2021, oui. Je suis le deuxième secrétaire général adjoint chargé des jeunes et des corps émergents dans le Brésil national du syndicat. D'accord. Merci beaucoup M. Cerné pour cette présentation. Actualité oblige. Le personnel enseignant administratif a effectué sa rentrée lundi. Ce jeudi, c'est au tour des élèves. Comment s'est déroulée la rentrée scolaire chez vous à Kumpuntoum ? Bon, timidement, je vais dire timidement, comme je l'ai toujours dit, les enseignants sont sur place. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui doivent se réunir pour que les élèves puissent être dans les salles de classe. Vous savez que d'abord, quand on entre par le facteur social, Kumpuntoum est une zone très difficile où les parents n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et aujourd'hui, l'éducation est une compétence transférée. Ça fait partie de l'une des compétences transférées. Donc, ce sont les collectifs des locales qui doivent accompagner les élèves dans les fournitures. Mais est-ce que les communes ont déjà adressé des fournitures ? Parce que souvent, on attend à la fin octobre ou début novembre pour donner ces fournitures-là. Donc, ça aussi, ces facteurs-là ne favorisent pas le bon démarrage des enseignants d'apprentissage à temps. Donc, aujourd'hui, je pense que si les enseignants sont là-bas, même si toutes les écoles ne sont pas praticables, il y a des écoles qui sont praticables, mais vous allez à Kumpuntoum, vous trouverez des enseignants sous les arbres à palabres. Parce que les élèves sont là-bas, les enseignants sont là-bas, mais ils n'ont pas de support pour travailler, pour faute de fournitures. À cause de la pauvreté ? À cause de la pauvreté. C'est les mairies qui doivent accompagner à temps de donner les fournitures dès la fin du mois de septembre, afin que les enseignants d'apprentissage puissent démarrer le premier jour de la rentrée des classes, pour ne pas un peu grignoter le canton horaire, pour dire que nous allons à des élections, dont l'année ne sera pas trop stable. Donc, on peut y profiter de cette occasion quand même pour pouvoir démarrer les enseignants d'apprentissage à temps. Et ça aussi, c'est des ressources de collectivité territoriale qui devaient accompagner, accompagner ces initiatives. Donc, est-ce que vous croyez à ce concept de la COSIDEP ? Les écoles sont-elles réellement fonctionnelles ? Ce concept, je l'ai toujours décrié. Je fais partie des syndicalistes qui n'ont jamais cru à ce concept. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle est en déphasage avec l'équité, aujourd'hui, que prône le ministre de l'Éducation nationale. C'est bien si ça pouvait s'appliquer à tous les niveaux du Sénégal. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on fait tout pour que ce concept-là puisse marcher à Dakar. Parce qu'à Dakar, les gens, ils ont un regardant. Il y a les parents d'élèves, il y a les bailleurs, il y a la presse. Donc, là-bas, l'État fera tout pour maquiller afin de pouvoir faire dérouler ce slogan. Mais ce n'est pas facile, comme je l'ai dit, ce n'est pas facile de le faire à Kumpentum. Et ce n'est pas normal qu'à Dakar, les élèves puissent démarrer leur enseignement d'apprentissage. Dès le 5, alors qu'à Kumpentum, les enseignants disent que les élèves ne peuvent pas démarrer. Et je l'ai toujours dit, l'élève de Kumpentum et l'élève de Dakar, l'élève des armadies, ce sont tous des fils du Sénégal. On doit essayer à chaque fois de les mettre dans les mêmes conditions pour qu'ils puissent démarrer des enseignements d'apprentissage. Parce qu'à la fin de l'année, au mois de juin, ils auront une épreuve commune. Il n'y a pas un examen pour Kumpentum, il n'y a pas un examen pour Tamba, un examen pour Dakar. Ils auront les mêmes épreuves avec les mêmes critères. Donc, on doit essayer de les mettre dans les mêmes conditions, n'est-ce pas, pour que les élèves de Kumpentum ne soient pas lésées au profit des autres. Et la question des abris provisoires, ça pose également problème dans ces localités. Oui, toujours il y en a. J'avoue que moi, je ne suis pas un illiste. Des efforts ont été faits. Des efforts ont été faits. Des salles de classe sont en train d'être construites par certaines communes. Mais jusqu'à présent, le problème demeure. C'est rare quand même, dans ces zones-là, d'aller dans une école où il n'y a pas un abri provisoire. À moins que ce soit dans les communes, mais dans les villages périphériques, c'est rare de trouver un village où il n'y a pas de, comment dirais-je, où il n'y a pas un abri provisoire. Parfois, tu vois dans les écoles où il n'y a même pas de salle de classe construite. Il n'y a que des abris. Et il y en a beaucoup d'écoles qui sont dans ces conditions-là. Et ça, oui, ça ne favorise pas le travail. Mais j'avoue que ça reste vraiment un grand travail à faire. Parce que si vous allez aujourd'hui dans la zone de Kumpunum, comme c'est la zone que je maîtrise le plus, les abris sont là-bas. C'est rare même d'aller dans une école où il n'y a pas un abri provisoire. C'est très rare d'aller dans une école où il n'y a pas un abri provisoire. Et même dans certaines écoles, il n'y a pas de salle de classe construite. Il n'y a que des abris. Et donc, ces situations ne facilitent pas le travail. Parce que souvent, à partir du mois de février, à partir du mois de mars, le vent commence à souffler dans cette zone-là. Et les enseignants sont obligés de libérer les élèves. Même eux, s'ils peuvent supporter, les élèves sont fragiles. Ils ne peuvent pas supporter ces vents-là. Parce que ça peut être à l'origine de beaucoup de maladies. Et ces pertes d'heures-là, au moment où d'autres élèves qui sont dans d'autres circonstances de travail, c'est-à-dire ne mettent pas les élèves dans les mêmes conditions. Donc, c'est pourquoi vraiment, nous évitons encore l'État à accélérer la cadence par rapport à la construction des salles de classe. Et aussi, inciter les mails, les fixer des objectifs, des cahiers de charges, pour que chaque année, au moins, qu'ils puissent construire 2, 3, voire 4 salles de classe dans leur budget. Maintenant, au bout de quelques années, bon, peut-être qu'ils vont réussir à éradiquer ce fléau-là dans la zone. D'accord. À part cela, quel autre facteur peut empêcher le concept Oubutay, Djangutay, d'être une réalité à Kompontou ? Oui, je l'ai dit pourtant tout à l'heure, à l'entame de mes propos. Je vous dis que, par exemple, pour que les enseignants apprentissages puissent démarrer, il faut d'abord que les élèves soient présents. Ça, c'est un. Deux, il faut d'abord que les enseignants soient présents aussi. Trois, il faut que les élèves soient dans les conditions, et aussi que les enseignants soient dans les conditions. Bien sûr. Les élèves, comment ils peuvent être dans les conditions ? Qu'ils viennent à l'école avec le matériel qu'il faut. Les enseignants aussi, qu'ils soient là-bas avec le matériel qu'il faut. Mais souvent, le problème qui se pose en début d'année, soit les élèves ne sont pas à l'école, parce que la plupart d'entre eux sont des bras valides. C'est vrai que c'est des enfants, mais ils travaillent dans les champs. C'est eux qui accompagnent leurs parents. Et leurs parents ne sont pas prêts à les libérer, à venir à l'école dès le 5. Vous allez tout faire, mais vous ne pouvez pas convaincre un parent qui n'a qu'un seul gosse culette dans les travaux champêtres à laisser et venir à l'école. Ça, c'est un problème. L'autre problème, même si l'enfant est prêt à venir à l'école, est-ce qu'il a la fourrouture ? Est-ce qu'il a le matériel ? Là aussi, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi vraiment, il va falloir qu'on réfléchisse sur la question. Elle n'est pas légère à ce point. Être à Dakar dans son bureau, créer un slogan, Oubi Tei, Djangetei, il faut qu'il y ait des accompagnements. C'est bien, nous saluons l'initiative, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Il faut que nos autorités descendent sur le terrain. Et je pense qu'ils le savent, parce que la plupart d'entre eux viennent des milieux ruraux. Ils savent ce qui se passe là-bas. Donc, pour mettre en œuvre ce Oubi Tei, Djangetei, il faut vraiment des mesures d'accompagnement. D'accord. Donc, quand est-ce que vous commencez réellement les enseignements d'apprentissage ? Bon... Ce n'est pas au mois d'octobre ? Sûrement, on peut démarrer au mois d'octobre. Tout dépend. Tout dépend. Parce qu'il y a dans certaines écoles même, on peut démarrer dès la semaine prochaine. Mais vous dire que ça dit, moi, le problème qu'il me pose, le problème que j'ai avec ce Oubi Tei, Djangetei-là, même si Dakar démarre jeudi, et que Kutamba démarre le lendemain, ce n'est pas une équité. Ce n'est pas une équité. On doit faire en sorte que tout le monde démarre au même moment et dans les mêmes conditions. Et avec plus de volonté de la part de l'État, ça peut se réaliser. C'est une question de volonté. Mais est-ce que vous arrivez à atteindre le compte horaire ? Oui, à partir du mois de novembre. Seulement, c'est le mois d'octobre qui pose problème. Mais à partir du mois de novembre, ça ne pose plus problème. Les enseignants font tout quand même pour assurer les enseignements d'apprentissage, tout en respectant le compte horaire. Il est noté cette année, bon nombre de départs d'enseignants. Ces départs sont dus à quoi, selon vous ? Voilà. À Koupentou seulement, il y a eu 55 départs et 5 arrivés. Il y a eu 55 départs et 5 arrivés. Donc, il y a un gap de 50 enseignants qui viennent retrouver le gap qui était déjà là. Donc, là aussi, déjà ça, ça pose problème. Ce départ est dû à plusieurs facteurs. Souvent, je le dis aux autorités de la circonscription, je le dis que Koupentou est une zone dixime éternelle de Dakar. Les enseignants, quand ils viennent ici, on ne vous demande pas de les laisser faire pour ce que bon leur semble. Mais il faut aussi savoir les mettre dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, je veux dire quoi ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enseignant n'a que sa carrière. Il faut l'aider dans le suivi de ses dossiers. Quand les enseignants déposent à chaque fois des dossiers au niveau de leur circonscription, et ils voient que les courriers ne sont pas acheminés à temps, les autres enseignants qui sont plus près de Dakar peuvent aller tout le temps à la fonction publique, au même, n'est-ce pas, pour faire le suivi nécessaire de leur dossier. Maintenant, si l'enseignant de Koupentou, la distance, ne lui permet pas de venir à chaque fois faire le suivi nécessaire de ses dossiers, et que le canal officiel qui est l'IF, l'IA, le ministère, la fonction publique, n'est pas bien assuré, l'enseignant le voit sa carrière plombée quelque part, il ne sera plus motivé. Tout ce qu'il voit, c'est de compéter, de quitter cette zone, et aller être plus proche de Dakar, ou bien aller dans une zone où ma carrière sera, bien sûr. Ça, c'est un problème. Et nous, on le lutte souvent aux autorités. L'autre aspect aussi, parce que quand vous gérez un personnel, il faut être, je ne sais pas, un bon sociologue. Gérez aussi les enseignants. Ce n'est pas à chaque fois de prendre le bâton et vouloir sanctionner. Il y a certaines autorités académiques, ils pensent que leur mission, dans les circonscriptions, c'est de sanctionner les enseignants. Et des sanctions négatives, ils ne donnent jamais des sanctions positives. Parfois, quand un enseignant fait un bon résultat, vous avez aimé, mais il faut le féliciter par un écrit. Mais un enseignant fait un bon résultat, vous ne le félicitez pas. L'année suivante, il s'absente un jour, deux jours, parfois il y a des absences qu'on ne peut pas justifier. Il y a des absences qu'on ne peut pas justifier. Nous sommes au Sénégal, nous avons parfois des impulsions, des invitations auxquelles on ne peut pas manquer. Et c'est des trucs qu'on ne peut pas suffire. Mais qu'il s'en suit, c'est des sanctions, des coupures de salaire. Cette année-ci, même, ça m'a opposé avec notre IF, l'inspect de l'éducation de la formation de M. Malisso, qui avait coupé comme ça les salaires des enseignants. Bon, je l'ai saisi au téléphone, on a échangé longuement, pendant plus de 20 minutes, mais il n'a pas voulu comprendre. Maintenant, c'est un antenne que j'avais, mais c'était de le dénoncer à la presse. Quand un enseignant ne vient pas, s'absente, il faut d'abord le saisir par un écrit pour voir quelles sont les raisons de son absence. Il suffit, à travers une demande d'explication, explique. Maintenant, si les allégations qu'il fournit ne sont pas recevables, maintenant, à partir de ce moment, vous pouvez sanctionner. Mais vous ne voyez pas celui-ci, si il ne vient pas le matin, à la fin du mois, je coupe tout, pas une ponction de salaire, mais vous retenez tout son salaire pour quelqu'un qui est un responsable de famille, quelqu'un qui a des charges familiales. Vous prenez votre salaire avec votre famille et vous privez à cet enseignant-là son salaire. Il n'a aucun moyen, n'est-ce pas, de se livrer au combat contre l'EF. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va demander à quitter la circonscription. Ce n'est pas motivant d'être dans une zone si difficile comme Kupentum et qu'on ne te mette pas dans les meilleures conditions de travail. Là aussi, c'est un des facteurs qui pousse les enseignants à quitter massivement certaines circonscriptions. Il y a des zones plus éloignées comme Kupentum où les enseignants ne veulent pas quitter pour aller ailleurs. Ça, c'est un problème. Et quand ils quittent, il n'y a pas de remplaçant ? Non, quand ils quittent, il n'y a pas de remplaçant. Parce que souvent, ces zones-là, il n'y a pas beaucoup d'enseignants résidant à Kupentum qui habitent dans la zone. Aujourd'hui, prenons le cas de, si on prend par exemple le cas de Kaulak, il y a beaucoup de fils de Kaulak qui sont enseignants. Chaque année, ils compétissent pour revenir à Kaulak. Même s'il y a un départ, les arrivées vont comme le départ. Mais dans ces zones-là, il y a souvent, il y a tout le temps des départs, mais il n'y a pas d'arrivées. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui sont de Kupentum, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui sont du Tamba Kounda. D'accord. J'ai eu vent qu'il y a eu également cette année des enseignants qui ont pris le chemin du Nicaragua. Vous en dites quoi ? Bon, là, vraiment, je ne peux pas leur demander de rester. Mais vous confirmez déjà qu'il y en a ? Oui, il y en a. On en a écho. Il y en a, oui. Bien sûr qu'il y a des enseignants qui ont quitté pour partir. Je ne sais pas les raisons, mais vraiment, je ne conseille à aucun enseignant quand même de quitter cette fonction publique pour aller vraiment à Nicaragua ou bien en Espagne. J'en connais même ceux qui sont actuellement en Europe et qui ont emprunté les pirogues. Et c'est des enseignants que je connais bien. Et vraiment, c'est pas, c'est parfois, les gens, parfois, ils oublient une chose. Mais la réussite, la réussite, elle n'est pas individuelle. parce que le plus souvent, les gens le font, ils ne sont pas comblés ici au Sénégal. C'est-à-dire, leur travail, ils ne parvenaient pas avec leur travail à subvenir leurs besoins. Mais de l'autre côté, sous un autre angle, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, ils sont en train de jouer un rôle extraordinaire dans ce pays. Nous sommes des enseignants. C'est nous qui devons former la jeune génération. C'est nous qui devons préparer demain. Aujourd'hui, si nous quittons le Sénégal pour notre propre intérêt, aller en Europe, aller aux Etats-Unis, on a, en tout cas, à mon niveau, c'est faire à une mission. Parce que quoi qu'on puisse dire aussi, la plupart d'entre nous, nous avons fait cette école publique. On a été formés par des enseignants moins rémunérés que nous. Ils étaient là avec nous, ils nous ont formés. avec un salaire plus fèbre que celui que nous recevons aujourd'hui. Mais ils ont resté. Et que ces mêmes enseignants-là, s'ils avaient emprunté les pirogues, le chemin de Nicaragua pour aller aux Etats-Unis, est-ce qu'aujourd'hui, nous nous serions là ? Il y a des canaux qui sont là. Si vous êtes fonctionné, vous pouvez demander une disponibilité. Légalement, vous partez en voyage au bout de deux ans. Si ça ne marche pas, vous revenez. Et même cela, je ne le conseille pas aux enseignants. nous sommes des Sénégalais. Ce pays, c'est nous qui devons le bâtir. Si nous partons, qui va faire notre Sénégal ? Je lance un appel vraiment à l'endroit tous ces enseignants-là. Ceux qui... Il y a même des enseignants prêtres qui sont en train d'hésiter est-ce que je dois y aller ou pas. Vraiment, je leur demande de revenir dans ces décisions-là et de rester travailler dans leur pays. D'accord. Pour le développement de ces Sénégalais. Vous avez une idée du nombre d'enseignants qui ont quitté, que ce soit pour aller au Nicaragua ou bien vers d'autres localités beaucoup plus proches ? Non, non, non. Je n'ai pas le nombre, très sincèrement. Mais souvent, tu as des contacts, des connaissances qui te disent que tel est parti, tel est parti, mais tu n'as pas vraiment... Mais cette année, le déficit d'enseignants est énorme ? Oui. On a un grand gap. Le déficit est énorme au niveau national. Le déficit d'enseignants est très élevé. Et aussi, je pense que c'est l'État du Sénégalain qui nous a mis devant cette situation-là. C'est qu'ils savent que chaque année, les enseignants vont à la retraite. D'autres, sans le cadre, ils réussissent à des concours. Ils sont reversés ailleurs. Donc, on doit chaque année organiser des concours, n'est-ce pas ? Faire un quota à la hauteur du gap. Mais qu'est-ce que ça fait ? En 2020, on a créé un recrument spécial de 5 000 enseignants. L'année suivante, en 2022, pratiquement, il n'y avait pas de recrument. Cette année-ci encore, en 2023, il n'y en a pas, oui. Un concours a été ouvert depuis l'année passée, il y a maintenant 12 mois. Jusqu'à présent, on est à la phase d'admissibilité. Un concours qui se faisait souvent en moins de 2 mois, 3 mois. Cette fois-ci, ça a duré 12 mois. On est toujours à la phase d'admissibilité et l'entretien doit se faire. Je pense que l'on dit là. Maintenant, après cet entretien, en principe, il doit être formé pour 9 mois. C'est ce qui est dans les textes. une formation neuvement pour pouvoir regagner ces salles de classe. Maintenant, qu'est-ce que c'est pour ? On va soit les former, il n'y aura pas d'enseignants dans les salles de classe, ou bien faire une formation à Escamoté. Et ça, ça ne sera pas sans conséquence dans les apprentissages. Parce qu'avoir le baccalauréat, ou bien avoir la maîtrise, ne veut pas dire qu'on peut aller enseigner. Pour enseigner, il faut avoir d'abord la formation. Et sans cette formation, il n'y a pas de qualité. Maintenant, à chaque fois, l'État du Sénégal nous pousse à être devant une situation qui va obliger, qui va l'obliger de recruter, spécialement, les enseignants et les amener comme ça dans les salles de classe sans formation. Je le dis, nous, en tant que parti syndical, nous voulons qu'il y ait des enseignants suffisamment et partout dans le Sénégal. Mais quand même, des enseignants de qualité pour un enseignement de qualité, ça ne sert à rien de recruter 1000, 2000, 5000 enseignants, 10 000 enseignants alors qu'ils ne remplissent pas les critères, n'est-ce pas, pour pouvoir dérouler comment dirait-il, ces âges de classe. Donc, très sincèrement, nous leur demandons de prendre toutes les mesures qu'il faut pour des enseignants de qualité et un nombre suffisant. D'accord. Plusieurs départs dus à plusieurs facteurs, selon vous, à qui la faute ? La faute, je pense que c'est à l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes que des enseignants. La politique éducative est gérée par l'État à travers les ministères de l'Éducation. C'est vrai que nous sommes des acteurs du système, mais nous ne décidons rien. On nous accompagne, on nous convie parfois à des rencontres pour recueillir nos avis. Mais le mot final revient à l'autorité. C'est à eux d'anticiper. Ils ont les statistiques, ils ont les moyens pour savoir le nombre de départs. On avait combien d'enseignants, combien d'enseignants sont à la retraite maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour renouveler ? Ils ne le font pas, ils n'interceptent sur rien. Vous allez me excuser, mais parfois, vous avez l'impression que les puretés sont ailleurs. Des autorités, aujourd'hui, si on prend l'exemple du ministre, vous le suivez, je pense bien, à travers ses émissions. Une émission de deux heures de temps, une émission de deux heures de temps, ils ne peuvent pas consacrer cinq minutes pour l'école. Ils ne parlent que de politique politicienne. Et ça aussi, vraiment, ça n'honore pas les enseignants que nous sommes. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce ministère. Mais j'ai comme l'impression que moi, comment dire, chez Omara n'a pas encore pris service. Souvent, ce que je dis, le patient entreprète n'a pas encore pris service. Pendant douze mois, on l'évite dans des émissions de télé. Nous, enseignants, on a hâte de l'entendre dans des projets plus sérieux. Le recrument des enseignants, les abris provisoires, la situation des enseignants chargés de cours, les décisionnaires. Mais tu as comme l'impression qu'ils n'ont pas encore pris service. Et cette faute-là, par rapport au manque d'enseignants, ça, comment dirais-je, elle est imputée au gouvernement du Sénégal. Parce que les jeunes sont là, les jeunes diplômés, qui sont prêts et aptes à aller servir le système. qu'attendez-vous réellement du gouvernement ? Nous en dons du gouvernement, cette année-ci, pour le moment, il nous faut des enseignants. L'autre aspect, madame, il y a beaucoup de questions qui doivent être réglées, sinon l'année scolaire peut être perturbée. La première question, c'est la situation des décisionnaires. Je vous dis d'abord, c'est quoi un décisionnaire ? Un décisionnaire, c'est un agent de l'État. Si on prend par exemple l'exemple, pas des décisionnaires, c'est transversal, il y en a partout. Il y en a dans l'enseignement, dans l'armée, dans la santé. Maintenant, prenons le cadre de l'enseignement. Un décisionnaire, moi, je suis dans une école avec un décisionnaire où nous faisons le même travail, nous avons le même canton horaire, les mêmes emplois étants. Mais nous ne sommes pas dans les mêmes conditions. Pourquoi ? Parce que lui, il a eu son diplôme professionnel au-delà des 35 ans. Le fonctionnaire a eu son diplôme professionnel avant 35 ans. Maintenant, quand vous avez vos diplômes professionnels à partir de 34 ans, un jour, on vous verse dans l'essai des décisionnaires qui est un essai très précaire. Vous avez prêté le même salaire, il n'y a pas de faire entre les salaires, mais les conditions, les traitements ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, un décisionnaire à la retraite se retrouve avec une faible pension parce qu'il cotise à l'IPRES, alors que le fonctionnaire cotise au FNR, au Fonds National de Retraite. Ça, c'est un. L'autre aspect, un décisionnaire qui réussit à un autre concours supérieur, c'est-à-dire, on prend un exemple d'un non-instructeur. Comme mon cas, j'ai été instructeur. Après, on m'a pris comme s'agir de cours. quand je dois être reclassé, je vais conserver 40% de mon ancienneté pour être reversé dans le corps des professeurs des PCMG. Si dans le corps des PS, je conserve 30%. Maintenant, pour un décisionnaire qui a un diplôme supérieur, qui était insulteur, maintenant, il a le diplôme de KS pour être reversé dans le corps des PS, il perd toute son ancienneté. On le considère comme quelqu'un qui vient le démarrer dans le nouveau corps. Il n'a droit à aucune conservation de son ancienneté. C'est un problème. Pourquoi ne pas éliminer ce statut de décisionnaire ? C'est-à-dire éliminer même ce que nous voulons, mais ce n'est pas facile. Mais on a proposé, on a rencontré le ministre à plusieurs reprises. Nous avons fait des propositions qui sont entièrement sur la table du ministre pour que, vraiment, qu'on corrige ces situations-là, qu'on les mette dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. et qu'ils puissent quand même garder leur ancienneté et que la mesure soit rétroactive. On ne demande pas seulement de corriger pour les décisionnaires qui sont en service, mais même ceux qui sont à la retraite et qui sont mis dans cette situation de manière injuste, vraiment, que ça soit corrigé. C'est tout ce que nous avons demandé. On nous a convaincu à plusieurs rencontres. Et vraiment, je pense que cette année-ci, les rencontres ne nous réglent plus. Nous attendons de l'État. qui nous donne un décret dûment signé et qui prend en charge les inquiétudes des décisionnaires et de la partie syndicale. Mais vraiment, on a marre quand même de ces rencontres-là, venir à la fonction pour les rencontrer, partir une semaine, deux encore, on convoque. Vraiment, ce que nous nous rendons cette fois-ci de l'État du Sénégal, c'est quand même de sortir ce décret-là. Sinon, et là, je le dis ici, tous les syndicats sont prêts à mener le combat. Parce que si nous habitons avec ces décisionnaires-là, nous partageons les mêmes logements, nous partageons les mêmes écoles. On les voit dans ces conditions-là. Et bizarre dans tout ça, nous faisons le même travail. Dans une salle de classe, nous ne pouvons pas reconnaître un décisionnaire et un fonctionnaire. Et nous avons les mêmes diplômes académiques, les mêmes diplômes professionnels. On a été recrutés dans les mêmes critères. Et aujourd'hui, on les met dans cette situation-là. Et vraiment... À la limite, c'est discriminatoire. C'est discriminatoire. Et nous, ça nous met même pas mal à l'aise. Ça nous met mal à l'aise. Des enseignants qui sont dans des zones éloignées se plaignent aussi du manque de primes de motivation. Raison pour laquelle chaque année, ils compétissent pour venir à Dakar. Oui, là aussi, c'est vrai. Maintenant, avant d'abord de cette question, permettez-moi aussi de revenir un peu sur la situation des chargés de cours. J'ai comme l'impression que les Sénégalais ou les parents d'élèves ne savent pas aujourd'hui ce que vivent ces enseignants-là, les enseignants chargés de cours. Un chargé de cours, c'est un enseignant, un instructeur qui a rempli les critères d'aller monnaie son talent dans le monnaie secondaire. C'est-à-dire, soit il a la licence ou bien le master 2. Comme il y a un manque de professeurs, maintenant, les IA font des appels d'offres. Quand ils font des appels d'offres, maintenant, ces enseignants-là sont pas possibles. Maintenant, les inspecteurs d'académie les prennent en fonction des diplômes académiques, des besoins. S'ils ont besoin d'un professeur d'âgé, ils peuvent demander le master 2 en histoire ou le master 2 en géographie. Pour venir enseigner. Pour venir enseigner dans le monnaie secondaire. Oui, dans les textes, ces enseignants doivent être formés au bout de deux ans. Au bout de deux ans de chargés de cours, vous devez être formés à la FASTEF, soit à distance ou bien en présentiel. Mais aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont fait dix ans comme chargés de cours qui n'ont pas encore bénéficié d'une formation. Et les conséquences sont là. C'est-à-dire, quand vous faites dix ans comme chargé de cours, pendant ces dix ans-là, vous n'avancez pas en tant que professeur, mais vous avancez en tant qu'instructeur. Maintenant, on vous a pris le chargé de cours en 2015. On attend 2025 pour vous former. Et maintenant, en 2025, vous ne bénéficiez pas des dix ans. Vous bénéficiez de 40% de ces dix ans-là ou bien de 30% de ces dix ans-là. Donc, ça devient une perte pour l'enseignant. Et même, par rapport à la compétence aujourd'hui, comment apprendre un enseignant, le mettre dans une salle de classe pendant dix ans sans le former ? C'est vrai qu'ils ont reçu une formation en tant qu'instructeur, mais ils doivent aussi recevoir une formation en tant que professeur. Parce que les mécanismes de travail ne sont pas les mêmes. Donc, rien que pour la qualité, l'État doit former ces enseignants et ces dix ans-là qui sont aujourd'hui partout dans les lycées, dans toutes les académies du Sénégal, ont tous les étudiants de cours. Mais plus, ils sont plus nombreux dans les académies de Matam, de Kedougou, Tambaconda et de Saint-Louis. Ou pratiquement dans toutes les écoles ont tous les étudiants de cours. Qui tiennent des classes de terminale, des classes de troisième et vraiment, qui méritent cette formation. C'est le droit, ce n'est pas un don. Ils ont le même statut que les décisionnaires ? Non, ce n'est pas le même statut, c'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. Mais, c'est-à-dire, c'est des fonctionnaires qui sont considérés comme des professeurs, mais qui bénéficient des mises avantages qu'il n'y a aucune différence entre un instructeur et un chargé de cours. Il n'y a aucune différence. Vous avancez dans le corps de l'instructeur, n'est-ce pas ? Vous n'avancez pas dans le corps de professeur parce que vous n'êtes pas encore formé, vous n'êtes pas le diplôme d'un professeur. Parce qu'il faut avoir le KSM, le KM ou bien le KS. Et pourquoi ils ne sont pas formés ? Bon, l'État du Sénégal ne veut pas mettre les moyens pour les former. Il ne veut pas mettre les moyens. Imaginez-vous, pour plus de 3000 enseignants, vous sélectionnez l'année passée 211. Ils ont sélectionné 211. Et parmi ces 211, il n'y avait que 20 chargés de cours. Les autres, c'est des professeurs qui sont déjà dans les classes. Il n'y avait que 20 chargés de cours. Cette année-ci, on a fait un setting au niveau de la FASTEF. C'est après qu'ils ont sorti une autre liste de quelques chargés de cours qui doivent être formés au niveau de la FASTEF. Et ces chargés de cours-là, personne ne sait sur quelle base ils ont été sélectionnés. Parce que d'habitude, pour la sélection, pour la sélection, on convoquait une commission nationale et on évite la partie syndicale. Maintenant, on définit des critères. Tel, 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 tel. Maintenant, on sélectionne à part des critères pour voir maintenant quels sont les plus militants pour être formés. Mais cette année-ci, on a envoyé des tirs sur le mirador. À chaque enseignement, on envoie si tu es sélectionné ou pas. On ne sait même pas comment, où et quand ils ont été sélectionnés. Et là aussi, vraiment, ça peut créer une rupture de confiance entre les enseignants et nos autorités. Donc, la prochaine fois, s'ils doivent sélectionner, il faut convier, les concernés, les enseignants à travers les Sénégal. N'est-ce pas ? On définit des critères et on sélectionne les enseignants en respectant ces critères-là. D'accord. Revenez sur ma question. Pourquoi ces enseignants qui sont au fin fond du Sénégal n'ont pas de primes de motivation pour rester et enseigner ? Voilà. Moi, cette question-là aussi, bon, elle est un peu sensible. Vous savez pourquoi ? C'est vrai, on devait voir comment les motiver. Mais aussi, n'oublions pas que nous sommes tous des Sénégalais aussi. C'est Kédougou qui est loin ou bien c'est Dakar qui est loin. Tout dépend de la position. À Kédougou, on se dit que Dakar est loin. Ce sont des enseignants qui quittent Dakar pour aller dans les régions. Oui, ce sont des enseignants qui quittent Dakar pour aller dans les régions. Mais, en tout cas, j'ai peur que ça ressemble un peu à de la stigmatisation. Parce que si aujourd'hui, on doit donner... En tout cas, moi, j'ai fait partie quand même des Sénégalais. C'est mon point de vue. C'est ma position. Vraiment, je ne crois pas à cela. Ah non, mais vous ne pensez pas qu'un enseignant qui quitte Dakar pour aller à Ziganchor ou bien à Kumpontoum ou bien vice-versa, un enseignant qui quitte Kumpontoum pour venir à Dakar doit bénéficier même de primes de déplacement ou de motivation? De primes de déplacement. Ça, c'est pas facile, madame. C'est pas facile de vouloir. Même pour définir les critères, je peux comprendre à ce que que tu me dises qu'on les mette dans les conditions, dans les meilleures conditions de travail. Là, je suis d'accord. Mais tout ça, ça fait partie des motivations, les bonnes conditions. parce que parfois vous allez dans certains établissements, dans certaines zones, vous voyez que les enseignants quand même travaillent dans des conditions très difficiles. À l'école, vous entrez dans les écoles, vous voyez que vraiment les conditions ne sont pas réunies. Là aussi, bon, je peux comprendre qu'on a votre question sur cet angle-là, mais il y a plus de motivation parce que l'enseignant, il sert peut-être à Saraya. Ce n'est pas facile. Très sincère. En tout cas, ce sont les doléances des enseignants. Voilà, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission On Crée la Plume. Nous recevons ce matin Moussa Sané, le secrétaire général adjoint de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, également secrétaire général de l'UDEN, section Kumpontoum, M. Sané. Ce jeudi 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants mise en place par l'UNESCO en 1994 et visant à sensibiliser à l'importance du rôle des enseignants ainsi qu'à faire un état des lieux de la qualité de l'enseignement et des conditions de travail à l'échelle mondiale. Le thème retenu de cette année, je vous dis le thème, les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants en enjeux aussi bien mondial que national. Que vous inspire ce thème ? Donc, le déficit, ce n'est pas seulement le Sénégal qui en souffre. Le thème, il est riche et englobant et on le vit ici au Sénégal parce que ça parle d'enseignement de qualité, ça parle aussi de pénurie d'enseignants. Et le débat se pose depuis des années maintenant que la qualité dans nos écoles publiques commence à, on le dit souvent, c'est un débat qui se pose, le manque d'enseignants. là aussi, on le voit tout le temps. Je dis, concernant la qualité, tout ça, c'est l'État. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, c'est vrai que c'est un constant, les gens disent qu'il n'y a pas un enseignement, il n'y a plus un enseignement de qualité dans les écoles publiques. mais ceux-là même qui disent la même chose, amènent leurs élèves dans les privés et maintenant, pour les encadrements à domicile, ils portent leur choix sur les enseignants du public. Ça, vous le voyez, un père de famille qui vous dit que je veux que mon fils soit encadré à la maison, mais il préfère que ça soit un enseignant du public. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer à partir de là-bas ? Donc, il sait que la qualité y est. Donc, l'enseignant du public, il a les compétences. Mais est-ce que dans son cas de travail, est-ce qu'on le met dans les mêmes conditions ? Aujourd'hui, dans le privé, c'est 20 élèves, 30 dans le même salle de classe. Dans le public, c'est 80, 70. Déjà, les élèves ne sont pas dans les mêmes conditions de travail. Donc, c'est pourquoi je dis toujours la qualité, encore, c'est pas parce que les enseignants n'ont pas le niveau. Ah non, non, non. C'est parce que les cadres de travail ne sont pas les mêmes. Dans le privé, les élèves et les enseignants sont dans les meilleures conditions de travail, alors que dans le public, 50 élèves, 60, 80, ils sont dans une même salle de classe. Le professeur n'a même pas d'espace là où il faut filer pour aller être en contact avec ses élèves pendant les heures de travail. L'autre aspect, ils l'ont dit, le manque d'enseignants. C'est un phénomène mondial, mais je pense que c'est plus grave ici au Sénégal. C'est plus grave au Sénégal. Aujourd'hui, vous allez dans certaines IF, vous peinez à trouver une école où il n'y a pas de classe multigrata. C'est difficile de trouver une seule école, une seule école où il y a autant de cours que d'enseignants. S'il y a quatre cours, s'il y a quatre cours, il y a deux enseignants, maximum. S'il y a trois cours, il y a deux enseignants. S'il y a deux, il y a un seul enseignant. C'est rare, je vous dis, c'est très rare de trouver une école où il y a autant de cours que d'enseignants dans certaines zones du Sénégal. Et ils ne sont pas payés à la hauteur du travail. On les paye à la fin de l'année. Avec deux cours, l'enseignant doit avoir au moins le double. Pas le double, à l'époque on donnait 17 500, maintenant avec les accords du 26 février et le passé, 26 février et le 22, maintenant c'est 25 000 le mois. Par mois. Oui, 25 par mois, au bout de neuf mois, c'est 227 000. À Cédiou, on m'a soufflé qu'on paye 7 000. Non, ce n'est pas 7 000, c'est 25 000 par mois. J'ai entendu 7 000. C'est ça. Maintenant, au bout de neuf mois, on paye les 225 000 globalement. Mais vous savez que ce qui est bizarre dans ça, on le paye par, à travers, comment dirais-je, les IF. C'est les IF qui payaient. Mais depuis l'année passée, maintenant, on a commencé à payer ce montant-là à travers les banques. cette année-ci, les 225 000, au lieu de l'épaire aux enseignants, ils ont imposé les 50 000. Les enseignants se sont retrouvés avec 150 000, avec 160 000 en liée place des 225 000. Ils ont tout imposé. D'accord. Quelles sont vos doléances en cette journée qui vous y est dédiée ? Voilà. Nos doléances sont nombreuses. Aujourd'hui, l'enseignant est vulnérable au Sénégal. Je le dis souvent à mes collègues. Je leur dis qu'il faut savoir une chose. Nous, à chaque fois, on nous demande d'être des responsables. et aussi, et on nous a retiré l'autorité. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enseignants, nous n'avons aucune autorité devant nos élèves. C'est pourquoi j'invite tous les enseignants du Sénégal pour qu'ils comprennent que nous sommes très vulnérables. Allons à l'école, préparons nos cours, faisons le travail convenablement, comme le régime, les textes, mais tout en sachant que nous n'avons plus l'autorité devant ces élèves-là. Autrement dit, que les relations, les rapports entre l'élève et l'enseignant soient très, très limités dans le cadre professionnel. Parce qu'on dit souvent, quand tout se passe bien, tout se passe bien, mais s'il y a un petit souci, on peut le préparer, on va suiter des responsabilités. Et souvent, c'est l'enseignant qui empathie. C'est vrai que même, c'est un message fort que je vous sorte, mais parfois, les mots, je n'ai même pas les mots qu'il faut placer. Mais en résumé d'aller, je vous le fais savoir que ce pays, ne peut pas fonctionner sans nous. Si les gens nous sous-estiment, nous, nous savons ce que nous valons. reparlons des enseignants. L'autre aspect, en cette journée mondiale des enseignants, je voudrais saisir l'occasion pour quand même demander la libération des enseignants qui sont dans les prisons. aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup d'enseignants qui sont dans les prisons, que ce soit justement ou bien injustement. Depuis les manifestations. Depuis les manifestations. Nous, on ne demande pas. Mais quand même, ces enseignants-là, leur place, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas les prisons, mais leur place, c'est les salles de classe. Et vous allez dans leurs écoles. Autant qu'ils sont, ils n'ont jamais manifesté, ils n'ont jamais montré des preuves de responsabilité dans les écoles respectives. C'était tous des voyants d'enseignants qui ont toujours fait un bon travail. Et aujourd'hui, ils sont dans les prisons et ils ne sont même pas jugés. On peut comprendre aujourd'hui qu'ils soient jugés et qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ils sont derrière les verres ? Mais aujourd'hui, ils sont dans les prisons. Moi, en tant que syndicaliste, je ne peux pas dire qu'ils sont fautifs. en tant que syndicaliste, ils ne sont pas fautifs parce qu'ils sont dans les prisons sans jugement. Et ils continuent d'être délits ces verrous-là. Et vraiment, nous demandons la libération de ces enseignants. Mais aussi, c'est des pères de famille. Leurs enfants les attendent à la maison, mais aussi les élèves les attendent dans les salles de classe pour vivre qu'il y a aussi un manque d'enseignants. pour pouvoir aussi prendre ces enseignants. On emprisonne les enseignants. Donc vraiment, c'est un appel à l'endroit des autorités pour la libération de ces enseignants-là. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure la situation des enseignants décisionnaires qui ont longtemps crié leur situation. Aujourd'hui, ils ont remarqué l'ouverture des classes ce jeudi à travers un port de Brassard Rouge. Aujourd'hui, ils devaient se rencontrer à l'IA de Riffusque pour vraiment manifester leur arbol. Et nous le disons que c'est difficile. Nous partageons avec eux vraiment. Ils sont au nombre de combien ces enseignants décisionnaires? Non, vraiment, je ne sais pas le nombre. Ils n'ont pas le chiffre. Mais ils sont tellement nombreux. Il y en a partout. Dans tous les échos on trouve la base éditionnaire. Vous savez que c'est dû au recrutement volontariat à partir des années 95. l'État du Sénégal avait mis en place le volontariat pour combler le gap parce qu'il y avait une situation qui était là. Il y a même des syndicats à l'époque qui étaient supposés à ce recrutement-là. Mais les gens n'avaient pas compris parce qu'on évitait ceci. On les a recrutés sans formation. On les a mis dans les salles de classe. Ils sont restés jusqu'à dépasser l'âge. À l'époque, c'était 30 ans. Au-delà de 30 ans sans diplôme, on le considère comme déjeuner. C'est après que la barre est ramenée jusqu'à 35 ans. Maintenant, c'est une situation qui nous rattrape aujourd'hui. On a recruté un recrutement massif d'enseignants sans formation. Maintenant, au bout de 30 ans, ils n'aillent pas le diplôme. On les a versés dans les sortes des déjeuners. Et vraiment, c'est difficile parce que ce n'est pas leur faute. La faute revient à l'État. Selon vous, l'enseignement est-ce un métier d'avenir ? Bien sûr. Bien sûr. C'est un métier d'avenir. Et d'abord, ça doit être le même. L'enseignement, ça doit être un choix. Ça doit d'abord être un choix. Ça ne doit pas être un métier par défaut. Mais ça l'est. Ça l'est. Pour certains. Oui, ça l'est pour certains. J'avoue que ça l'est pour certains. Certains le choisissent par défaut. Mais l'enseignement, moi, je vois des enseignants qui me disent que je ne pense pas même un jour à faire un autre concours pour changer de cadre. Je suis enseignant et je vais rester toujours enseignant. Il y a des enseignants qui disent je suis enseignant et je vais rester toujours enseignant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Le plus souvent, c'est un métier à défaut. Je fais ce concours-là. Maintenant, au bout de quelques années, si je peux avoir autre chose. C'est vrai qu'on peut aller, comment dirais-je, faire d'autres concours ou bien aller changer de cadre. Mais quand même, en soyeissant l'enseignement, vraiment, tu dois avoir d'abord l'amour. Si tu sais que tu n'as pas l'amour, n'est-ce pas, de la craie, n'embrasse pas le métier parce que tu vas sacrifier des générations quel que soit ton niveau. Parce que pour être enseignant, il faut d'abord deux critères. Il y a d'abord le niveau, mais aussi il y a d'abord l'amour du métier. Si tu as le niveau, tu n'as pas l'amour du métier, tu vas sacrifier des enseignants, des élèves. Oui, c'est un métier d'avenir, bien sûr, pour certains. D'accord. Déjà, les décisionnaires disent Obitaï, Grevetay, ils ont un peu changé le concept de la COSIDEP. D'autres syndicats, SAEM, SECUSEMS, alertes et menaces déjà, qu'en est-il de l'UDEN ? Où en sont vos revendications ? Oui, je vous l'ai dit, les questions-là dont j'ai évoquées font partie de la plateforme de vente des catégories que nous avons dépôt depuis l'année passée. Et cette plateforme de vente des catégories, c'est un préavis, c'est un préavis de grève, n'est-ce pas, qui couvre jusqu'au 31 décembre 2000, 2020, 2023. N'est-ce pas ? Donc, d'ici, d'ici là, on va observer pour voir. Et nous sommes tellement préoccupés par ces questions-là. Vous alertez aussi ? Nous alertons. Je vous le dis, madame, cette année-ci, ces deux questions-là, ces deux questions, les décisionnaires, les chargés de cours, c'est des questions qui ne peuvent plus attendre. Et là, tous les syndicats sont d'accord sur cette question-là. Vous voyez souvent que des batailles où certains syndicats s'impliquent, d'autres ne s'impliquent pas. Mais pour la situation des chargés de cours et des déjeuners, vous verrez que tous les syndicats, sans exception, n'est-ce pas, faire des plans d'action communs, pour combattre, pour se battre pour ces enseignants-là. Là, vous ne soyez pas surpris pour la première fois au Sénégal de voir un plan d'action qui réunit tous les syndicats du Sénégal. Parce que ce sont des questions vraiment qui nous tiennent à cœur. Et l'ensemble des syndicats quand même sont prêts à se battre pour ces décisionnaires, sont prêts à se battre pour les chargés de cours. D'accord. Les syndicalistes menacent, les décisionnaires menacent également. Aujourd'hui, l'année scolaire va tomber avec l'élection présidentielle, avec la campagne. Quelles sont les craintes de l'UDEN ? Bon, les craintes de l'UDEN n'est rien d'autre qu'une année scolaire instable. Nous ne le souhaitons pas en tout cas. mais ce n'est pas à nous de décider. Je vous dis, nous ne sommes que des acteurs. Ça dépend des politiques éducatives. C'est à eux de voir s'ils veulent une année scolaire apaisée ou bien s'ils veulent une année scolaire vertuber. Nous, année électorale, année non électorale, ce n'est pas notre problème. En tout cas, nous avons une année scolaire. C'est une année scolaire. En tout cas, on a vu ce qui s'est passé cette année et l'année passée à cause des manifestations. Nous, on commence l'année scolaire et nous avons nos doléances. Les doléances, on les a posées bien avant cette année scolaire-là. N'est-ce pas ? Bien avant l'année électorale. Bon, peut-être en début d'année quand les enseignants commenceront à sortir pour revendiquer leurs droits. Certains diront que c'est une année électorale, les politiques et tout ça. Peu importe. Mais en tout cas, ceux qui suivaient la question savent que la situation est là depuis longtemps. Ceux qui suivaient la question savent que les avions de professeurs étaient là depuis longtemps. Ceux qui suivaient la question savent que la situation de chagère de cours était là depuis longtemps. Et nous, on ne reconnaît pas une année électorale d'une année qui n'est pas électorale. En tout cas, nous savons que nous avons une année scolaire 2023-2024 où les enseignants ont des préoccupations et des préoccupations qui ont longtemps attendues. Et vraiment, nous sommes maintenant au C. nous ne pouvons plus accorder une dérogation, n'est-ce pas ? Deux mois pour cette question des chagères de cours et des décisionnaires. D'accord. C'est la fin de cet entretien. Votre dernier mot, Moussa Sané ? Voilà. Merci, madame, quand même, de cette invitation-là qui nous a permis aujourd'hui de revenir sur beaucoup de points concernant les enseignants et le système éducatif dans sa globalité. vous remercier et remercier l'ensemble du personnel de Réumi FM mais aussi quand même remercier aussi vos éditeurs. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie, Moussa Sané. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal, SG UDEN également, section Kumpuntoum. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Bache Sissier, Diaou Diallo pour la mise en ordre de cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.